... Imaginons que j'ai deux dossiers avec des photos. Dossier 1 et il y a dossier 2, comme le montrent les Majas. Si j'ai besoin que les photos du premier dossier soient mises dans le deuxième, je les déplace une par une, c'est-à-dire je les transfère. C'est un geste mécanique simple. Mais si je veux transférer des connaissances, en est-il aussi simple ? Non. Ici, la situation se complique car il n'y a rien d'automatique ou de mécanique. Et c'est ici, justement, qu'intervient ma thèse qui se propose de parler du transfert des connaissances dans un cours de français langue étrangère, en abrégé FLE. Alors, pourquoi le FLE dans ma thèse ? Tout simplement par amour d'enseigner cette belle langue et pour devenir meilleur professeur. Pourquoi le transfert ? Ce choix vient d'une quête personnelle et un problème rencontré. En fait, après trois ans d'études de pédagogie du français dans l'université de Moldavie, j'ai eu beaucoup de mal à mobiliser mes connaissances dans la pratique professionnelle. Pourquoi n'étais-je pas capable de transférer ? Oui, t'es le problème, mais aussi à qui la faute ? C'était à moi, au système ou aux méthodes ? Ces questions se retrouvent aujourd'hui dans ma thèse. Déjà, le transfert des connaissances est une notion qui n'est pas acceptée par tous les chercheurs. Pour certains, il n'existe pas et pour d'autres, c'est un phénomène rare. Donc, prouver son existence et mieux encore, trouver des stratégies qui pourraient l'améliorer, dure mission pour une débutante comme moi et autofinancée. Mais les dernières recherches ont montré que la métacognition serait un élément prometteur du transfert. Pour comprendre ce qu'est la métacognition et comment il pourrait aider au transfert, prêtons-nous un exercice mental simple. Imaginez que vous prenez votre magazine préféré et vous lisez un article sur la métacognition. Avez-vous éprouvé la sensation que cet article est difficile à comprendre ? Et devant ces difficultés, avez-vous pensé à le lire deux fois, pour mieux saisir le sens, à le lire à haute voix ou à chercher des explications sur des mots difficiles ? En répondant à ces questions, vous faites déjà de la métacognition. Vous me demanderez, mais comment ? C'est en prenant conscience de la façon dont vous avez pensé. Cela est d'habitude intérieure et implicite. Mais justement, en rendant visible ce que vous avez fait complètement pour comprendre cet article, cela ne vous sera-t-il pas utile la prochaine fois ? Vous pourriez transférer ces stratégies ou ajuster les vôtres pour justement mieux réussir. De même, rendre l'élève conscient de la façon dont il construit ses connaissances pourrait devenir un outil au service d'un apprentissage plus efficace du transfert et de la lutte contre l'échec scolaire. Reste qu'à trouver comment enseigner la métacognition pour qu'elle soit transférable. Pour finir, je reprendrai le dicton populaire. Pour apprendre à mieux pédaler, il faut descendre du vélo et se regarder faire. Et vous, prêts à descendre du vélo ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada